Vous allez bien ? Gloire à Dieu ! Vous êtes prêts ? Juste avant de rentrer dans la parole de Dieu, pendant que nous étions en train d'adorer, il y avait un verset qui tournait dans mon cœur. J'aimerais juste citer, et nous connaissons ce verset. Ce verset se trouve dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre. Comme vous savez que nous avons 66 livres dans notre Bible. Et cela se trouve dans le chapitre 15 du livre d'Exode, et le verset 26 qui dit, « Je suis celui qui te guérit. » Et j'aimerais juste que nous nous tenions les mains, et que nous nous mettais en agrément, et je crois de tout mon cœur. Vous savez, ça fait depuis avant même le jeûne de Daniel qui débute, j'entendis dans l'esprit que Dieu me disait à son Église, pas seulement qu'à moi, et je peux vous dire que lorsque j'écoute la plupart des hommes et des femmes de Dieu, ils n'arrêtent pas de mettre l'emphase dessus que Dieu va déboucher le puits de la guérison. Et je suis en train de vous dire que je fais partie de ceux et celles qui attendent cela avec impatience. Je ne parle pas de croire, de dire oui, mais je parle de voir des manifestations tangibles. Amen. Abba, nous voulons juste te remercier pour cette promesse. Nous savons que Jésus a été sur la croix, et en payant le prix, il nous a libérés. Il nous a libérés non seulement du péché, non seulement de l'adversaire, non seulement de l'enfer, mais par-dessus de tout, Abba, aussi, il nous a libérés de l'infirmité et de la maladie. Alors, Père, nous voulons nous mettre dans la brèche et nous mettre en agrément et de dire que tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit dans ma vie, Abba. Tu es celui qui guérit dans la vie de mon épouse. Tu es celui qui guérit dans la vie de mes enfants et les enfants de mes enfants. Tu es celui qui guérit au sein de notre famille spirituelle ici au Bon Berger. Tu es celui qui guérit pour tous ceux et celles qui nous regardent là où ils sont. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Et tout le monde dit un grand... Gloire à Dieu. Vous savez, avant de vous donner le titre de mon message, ou plus précisément ce que le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais comme introduction, juste commencer par souligner le point que le Seigneur a relevé depuis cette nouvelle saison, depuis qu'on a commencé l'année. Et vous savez tous que Dieu opère en saison, le pasteur Robert l'a dit. Et ce n'est pas le thème de mon message, mais ce que j'aime bien par rapport à Dieu, c'est que, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question, pourquoi est-ce que Dieu nous donne des heures, des jours, des semaines, des mois et des années, et hop, on arrive à la fin, et hop, on recommence ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? La première chose qui me percute dans cette réflexion, c'est que Dieu me donne, moi, Samuel, une opportunité pour ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites l'année dernière. Et l'une des deuxièmes choses qui me percute lorsque je réfléchis, le pourquoi Dieu nous donne une saison, il arrive à une fin, il te donne une nouvelle saison, c'est qu'il veut que tu recommences une nouvelle manière de vivre pour Dieu. Ce qui veut dire que, peu importe ce qu'on a pu vivre l'année dernière, ce qui veut dire que cette nouvelle saison, elle peut être meilleure. Nous crions toujours, des fois, vous savez, des fois, je faisais partie de cela, vous savez, les 31 décembre, quand j'étais pasteur principal en tout cas, on faisait toute une réunion, on intercédait, on jeûnait, on attendait le douze coups de minuit pour crier, oui, une nouvelle saison prophétisée. Et vous savez quoi, la plupart des fois, j'ai remarqué, lorsque j'arrive le 31 décembre, la fin de l'année, quand j'ai commencé en janvier, il n'y a pas eu tant de changements que je criais, j'attendais. Et là, j'ai compris une chose, c'est que si quelqu'un a dit que si tu continues à faire les mêmes choses et attendant des résultats différents, ce serait un peu de croire que tu es un peu fou ou folle. Je dis un peu. Parce qu'en aucun cas, je ne vais insulter votre intelligence. Ce que je veux dire à l'Église, c'est que je rends grâce à Dieu pour ces messages qu'il a donnés. Si vous prenez conscience, c'est que Dieu nous a ramenés à un niveau élevé. Non seulement que je crois qu'on le chante, mais je crois qu'on est en train de vivre ces moments-là. Vous voyez bien que les messages qui sont prêchés de ce pupitre ont pris une autre tournure. Et vous voyez bien l'onction qui est accessible, elle n'est pas celle qu'on a pu voir des années précédentes. Le pourquoi du comment, c'est que Dieu veut nous défier, et Dieu veut nous mettre au pied du mur. Dieu veut que chacun d'entre nous... Tu sais, la plupart du temps, lorsqu'on dit que Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle, c'est une partie vraie, ce n'est pas totalement vrai. Si Dieu était vraiment au contrôle, pourquoi il ne peut pas te forcer à faire donner ta dîme chaque mois ? Oups, je n'aurais pas dû dire ça parce que j'en perds. Je vois les regards perplexes, mon Dieu. On va changer de liste, d'accord ? On va être en paix ici. Déjà le thème de Jeanne de Daniel qui dit « Leveux-nous et bâtissons ». Déjà le message de l'amour. J'ai eu une révélation par rapport à l'amour, et si Dieu me le permet, un de ces cas, je vais pouvoir le partager avec vous. J'étais foudroyé. Parce que le cœur même du sujet, le cœur même de la chrétienté repose dessus. Lorsque ce pharisien arriva à Jésus pour lui dire « Écoute, donne-moi, quels sont les plus grands décommands ? » Est-ce que vous savez, si vous étudiez la Torah, vous étudiez la tradition hébraïque, vous allez voir qu'ils ont au-dessus de 669 lois qu'ils devaient obéir. Vous vous rendez compte ? Ces gens-là travaillaient en acharnement, dans la réflexion, dans la méditation, pour pouvoir observer. Et là, Jésus arrive, qui vient de nulle part, il culmine tout en une seule phrase. Oh mon Dieu ! Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de vous battre sur ces 600, je ne sais combien. Il dit « Si tu te focalises sur le seul, et je l'appelle le principe en 3D, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. » Quelle révélation énorme que Dieu nous donne. Et ensuite, le message du peuple d'alliance. C'est pour vous dire, il y en a certaines choses lorsque vous et moi, nous allons nous réveiller à ce message d'alliance, certains comportements, certaines attitudes, certains actes ne devraient pas être commis ici au sein de notre famille. Parce que croyez-moi, quand je marche avec mon frère, le pasteur Jean-Pierre, lui, c'est mon pote. Et non seulement il est mon pote, mais c'est mon frère d'alliance. Ce qui veut dire, si quelqu'un ose se mettre contre lui, il se met contre moi. Pourquoi ? Parce que j'ai une alliance avec lui. Ce qui veut dire que ses amis deviennent mes amis, et ses ennemis deviennent mes amis. Ça, c'est juste une partie de l'alliance que je vous partage. Et ensuite, nous avons entendu que Dieu veut souligner sur le fait d'avoir, sur les principes pour une vie efficace et porter des fruits. Laissez-moi vous dire à l'église, il est temps d'arrêter de jouer l'église le dimanche. Il est temps de commencer à comprendre que lorsqu'on regarde derrière, on sait que ça pue, et de dire, écoute, je vais faire un peu de ménage, je vais commencer à prendre ma douche, et je vais commencer à me shampooiner, je vais commencer à me nettoyer, et pour que quand je rentre à l'église, il y aura cette bonne odeur de Christ qui provienne de moi. Amen. Merci pour ces quelques amens. J'aurais entendu que l'église se lève, qui crie, bon Dieu, bon Dieu. Et ensuite, nous avons entendu le projet de l'achat du bâtiment. Et ensuite, nous avons entendu aussi l'engagement de régler le sujet de la dîme dans notre cœur et de commencer à donner chaque mois. En quelque sorte, j'entends l'Esprit de Dieu nous dire, « Tu as été sérieux jusque-là, mais c'est le moment de devenir encore plus sérieux. » Et tu sais, quand j'entends Dieu me dire ça, ce qui veut dire que quelque part, je ne suis pas si sérieux que ça, c'est le moment de mettre de l'ordre dans ta relation avec Dieu et non seulement dans ta relation avec Dieu, mais dans ta relation avec tes semblables. Je veux que tu regardes à gauche, que tu regardes à droite, ce sont tes semblables. En d'autres mots, j'entends aussi l'Esprit de Dieu nous dire, « Prends ta vie en main et arrête d'être une victime. » Excusez-moi si je crie. J'avais dit que j'allais arrêter de crier. Oh mon Dieu, il faut prier pour le mensonge, contre le mensonge. Je peux entendre aussi l'Esprit de Dieu nous dire, « Bâtis ta vie, Sam, et sois un vrai témoignage. » Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin, je ne suis pas contre Sam, s'il vous plaît, acte 28, 10-38, pardon, « Peace and love. » Je ne suis pas en train de dire que nous ne devrions pas évangéliser, mais moi je crois à un niveau d'évangélisation qui va secouer la nation et la planète Terre. Je parle que chaque chrétien commence à vivre leur chrétienté d'une manière propre et super, vraiment originale. Laissez-moi vous dire, on n'a pas besoin de demander aux gens de recevoir. Ils vont courir vers vous pour vous dire, « Comment est-ce que toi tu fais ? » Engage-toi envers Dieu pour le projet du bâtiment. Engage-toi envers Dieu pour le fait de commencer de donner la dîme et les offrandes. C'est ce que je peux entendre. Ma prière, c'est que le message que Dieu m'a mis à cœur soit un élément déclencheur pour vous et moi. Que vous et moi, nous puissions entrer pleinement dans le plan, dans le projet que Dieu a pour nous, que Dieu a pour notre famille et aussi que Dieu a ici pour notre famille spirituelle. Et ce projet-là, on l'entend, il a été dit maintes et maintes fois de ce pupille depuis qu'on a commencé la saison, ce n'est pas le projet d'un homme ou d'une femme, c'est notre projet. Ce rêve, ce n'est pas le rêve d'un homme ou d'une femme, c'est notre rêve. Cette destinée, ce n'est pas la destinée d'un homme ou d'une femme, c'est notre destinée. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, nous avons un rôle spécifique à jouer dans ce projet que Dieu a. Est-ce que vous entendez ça? Et nous allons ouvrir notre Bible, nous allons commencer le message. Matthieu, Marc, s'il vous plaît, le chapitre 8. Et nous allons regarder rapidement le verset 17 à 19. Évangile de Marc, c'est pour ceux que vous ne savez pas, vous aviez au milieu de votre Bible et vous allez à droite, c'est le deuxième livre, juste après Matthieu. C'est le gars qui est à côté, Matthieu. Et juste avant Luc. Et si vous y êtes, vous me dites, j'y suis. Marc, le chapitre 8, le verset 17 à 19, c'est... Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous des yeux que vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, n'entendez pas? Et n'avez-vous point de mémoire quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Douze, lui répondirent-ils. Si vous voulez, un titre du message de ce matin, ce serait un cœur endurci. En tout cas, j'aimerais remercier Jean-Zosé, ce matin en entrant, on était en train de discuter, qui m'a souligné le fait que pendant l'intercession, ils entendirent dans l'esprit que Dieu était en train de dire de colmater les brèches. Quelqu'un dit colmater les brèches. Et je pense que ce message que Dieu m'a mis à cœur fait partie des choses qui vont nous aider à colmater des brèches. Et c'est vrai que lorsque je vais parler d'un cœur et dire si, la première chose que vous allez penser c'est à votre voisin ou à votre collègue qui n'a pas donné sa vie à Jésus ou sinon à un jeune chrétien qui n'est pas encore rentré pleinement, qui a commencé mais que vous en tant que chrétien je veux dire de longue date, ça ne vous concerne pas. Mais assez surprenant, j'aimerais juste vous souligner avant d'aller plus loin. Jésus disait cela à qui? Allô? Il parlait à qui Jésus? Est-ce qu'il parlait à la foule? Est-ce qu'il parlait aux pharisiens? Est-ce qu'il parlait aux saducéens? À qui Jésus adressa cette parole? Alors combien de disciples avons-nous ce matin? En quelque sorte, peut-être, je dis bien peut-être, ça peut nous concerner ce qu'il dit. Et ce qui est surprenant, c'est que Jésus parle de mémoire, Jésus parle d'oreille, Jésus parle de vue, il dit, ne comprenez-vous pas. Est-ce que quelque part, que lorsque, si toi et moi, on permet à l'endurcissement de pénétrer dans notre vie, quelque part, ça va saboter notre vue, ça va saboter notre entente, ça va saboter notre compréhension. Et ça pourrait même nous saboter de notre destinée. Parce que quand tu ne vois pas, tu ne sais pas où tu vas. Quand tu n'entends pas, tu ne sais pas quelle direction prendre. Quand tu ne comprends pas, tu peux tourner en rond, ne pas savoir que tu es en train de tourner en rond. Allô? Et qu'est-ce qui cause cela? Jésus n'a pas dit, ce sont les bandes religieux qui font ça. Ah ah! Il a dit, juste parce que tu as permis que ton cœur soit endurci. Ce qui veut dire que des fois, on peut venir à l'église et entendre un message qui peut être dédié. Si tu restes formel sur la position que le fait que tu t'es endurci, ça peut t'empêcher de rentrer pleinement non seulement ce que Dieu a pour toi, mais aussi ce que Dieu veut te donner. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que Dieu n'a que des bonnes choses pour ses enfants. Oh mon Dieu! Je dis, Dieu n'a que des bonnes choses ayant que endurcis pourrait être un blocage. Et cela n'arrive pas qu'aux jeunes chrétiens, cela arrive aussi aux moins jeunes ou qui étaient jeunes plus longtemps comme dit pasteur Robert. Et dans ce que je lisais ça, j'ai dit, ok, le cœur endurci. J'aimerais bien comprendre c'est quoi le cœur. Pour mieux comprendre les causes et les solutions pour un cœur endurci, il est important de comprendre la signification biblique du mot cœur. La Bible considère le cœur comme le centre de la personnalité humaine qui produise les choses que nous attribuerons ordinairement à l'esprit ou sinon le siège mental. Quelqu'un dit le siège mental? Redites-le encore une fois. Encore une dernière fois. Merci beaucoup. Lorsque la Bible se réfère au cœur de l'homme, elle se réfère à la partie de l'âme de l'homme. Vous savez tout ce que la Bible parle dans l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens le chapitre 5 le vers 23, il résume tout l'homme. Quelqu'un dit tout l'homme. Il réfère l'homme en tant qu'esprit, âme et corps. Quelqu'un dit esprit? Âme et corps. En d'autres mots, l'homme est un être-esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Et lorsqu'il parle le fait que ton cœur est endurci, la Bible ne parle pas de ton organe qui pompe le sang dans ton corps. La Bible parle de ton âme. Alors, sans pour autant transgresser les Écritures, je peux dire qu'un cœur en d'ici se résume sur le fait que c'est une âme qui est endurcie. Allô? Et lorsqu'on parle des caractéristiques de l'âme, ce sont quoi les caractéristiques de l'âme, bien aimé? Les caractéristiques de l'âme, ce sont le sieste de l'intelligence, les émotions et la volonté. Ce qui veut dire, maintenant, lorsqu'on parle de l'endurciement du cœur qui veut dire l'endurciement de l'âme, et lorsque l'âme se représente en tant que notre intelligence, notre volonté et nos émotions, ce qui veut dire qu'une âme endurcie pourrait sous-entendre de dire c'est une intelligence endurcie, c'est une émotion endurcie et une volonté endurcie. Oh mon Dieu! Vous allez comprendre pourquoi vous avez du mal à obéir à Dieu. C'est quoi un cœur endurcie alors que la Bible parle d'un cœur endurcie, elle ne parle pas de votre organe qui pompe le sang. Cela se réfère à un état d'âme, cela se réfère à une mentalité, cela se réfère à une attitude. Quelqu'un dit état d'âme? Mentalité, attitude. Ce que j'aimerais souligner avant de continuer, j'aimerais vous parler peut-être, peut-être vous me dites ah mais ça ne me concerne pas. Laissez-moi vous donner les caractéristiques d'un cœur endurcie et peut-être ça va vous aider. L'obstination envers Dieu. Oh je sais que ça ne vous concerne pas. la résistance envers Dieu, envers sa parole et envers sa voix. Le refus d'obéir à sa parole. Se rebeller contre Dieu et non seulement contre Dieu, je n'ai pas mis dans mes notes, j'aimerais rajouter contre les représentants de Dieu. l'amertume dans le cœur, le non-pardon et le refus de pardonner. Oh mon Dieu. Être dur dans ses propos et dans ses actions. Ça me fascine moi ça de voir des gens lorsqu'ils ont cet incomportement ou même moi-même devrais-je dire je le faisais juste pour justifier et dire oui il faut s'endurcir, tu sais la vie est dure. C'est juste des excuses bidons pour justifier notre mauvais comportement pour dire refuser d'écouter Dieu, refuser d'écouter la voix de Dieu et écouter les principes de Dieu et de dire que quelque part Samuel peut-être tu t'es endures. Avoir des réactions violentes, avoir des sautes d'humeur. Je vais venir là où vous êtes l'or à Dieu. Être offensé facilement. Se sentir rejeté. Est-ce que, reviens là s'il te plaît. Tu sais ce que j'ai découvert ? Quand quelqu'un est blessé et offensé, vous savez ce qu'ils font ? Autour d'eux, ils créent une protection invisible. Et lorsque je découvre la personne de Ré, je veux rentrer dans sa vie. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je percute cette barrière invisible qu'il a constituée autour de lui. Quelque part, qu'à chaque fois que je veux rentrer dans sa vie, la première pensée qu'il a, excusez-moi frère, il est trop intrusif ça. Ce sont mes affaires. Ne pas comprendre que moi, je suis juste un frère d'alliance, que je l'aime tellement que je me préoccupe de son état et que quelque part, je veux l'aider. Mais je ne peux pas l'aider si il n'enlève pas. mais par contre, Ré, lui, il peut ne pas savoir qu'il y a cette chose invisible autour de lui parce qu'il a tellement pris des coups. La meilleure façon de faire, c'est que moi, écoute, je ne suis pas, ce n'est pas écrit la poste, ce que je vais faire, je vais me protéger. Excuse bidon. Je vais laisser les gens rentrer mais sans trop rentrer. Mais dis-moi, comment tu vis une relation entrée sans rentrer? Explique-moi. Donne-moi les explications. Comment tu vis ça? Soit tu as une relation soit tu n'as pas. Comment tu peux avoir une relation en ayant des limites? Est-ce que l'amour de Dieu est limité? Allô? N'oubliez pas, on a introduit que les 669 commandements ont été résumés en un commandement. un seul, n'est-ce pas? En disant quoi, l'amour? Je sous-entends que, excuse-moi frère, que je marche dans l'amour mais je garde mes réserves. Ça ne marchera pas. Mais le problème, c'est que le frère, il ne sait pas. Il a tellement pris des coups, maintenant il a dit c'est plus la poste ici, je change de cap. Le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte. Au fur et à mesure qu'il continue à vivre avec cela, il s'endurcit, il s'endurcit, il s'endurcit. Et quelque part, lorsque l'on rentre en contact avec lui, boum, les gens se font mal. Et lui aussi, il se fait mal. Et encore plus, il s'endurcit. Parce que le frère, il n'a pas envie qu'on lui fasse mal. Qui aime bien qu'on lui fasse mal? Levez les mains. Personne n'aime. Est-ce qu'on peut le remercier? Merci, Ré. Personne n'aime ça. J'essaie de suivre mes notes. J'essaie d'écouter et puis vraiment faire ce que Dieu... J'ai découvert, pasteur Jean-Pierre, qu'il y en a deux niveaux d'antiancissement. J'ai déjà dit deux niveaux. Le premier niveau se trouve, et lorsque j'étais en train d'écrire mes notes, c'est ce que je disais à ma chérie la dernière fois. Je disais, ce que je suis fasciné avec Dieu maintenant, parce que je m'assois, je commence à écrire, à écrire, à écrire. Et puis dans ce pouf, il y a une image qui apparaît. Et pendant que j'étais en train de me préparer pour le message, tout ce que je pouvais voir, c'était la croix. Je me disais, qu'est-ce que ça a vu? J'ai dit, la croix avoir sacrifice, la croix avoir payé le prix. Tu vois, mais qu'est-ce que ça a vu avec endurci? Et à chaque fois, j'écrivais mes notes et la croix n'arrêtait pas d'être dans mon... Tu sais, l'image que je pouvais percevoir, c'était la croix. Les deux niveaux d'endurcissement, c'est premièrement, quand il y a dit numéro uno, gloire à Dieu, allez-y, on va parler italien maintenant. Vous pouvez aller en Italie maintenant. Gloire à Dieu, vous allez pouvoir commander vos repères. C'est l'endurcissement vertical, l'endurcissement envers Dieu. Et deuxième niveau d'endurcissement, c'est horizontal, l'endurcissement envers nos semblables. Ce n'est pas surprenant que je ne voyais que la croix. Et là, Dieu me donna la révélation et me dit, Sam, la croix représente le fait que mon fils est sorti, il est descendu. Non seulement qu'il est descendu sur terre, mais il est descendu dans les profondeurs de la terre. Et tu sais pourquoi? Pour venir sur la terre après être ressuscité, pour ramener mes enfants à mon niveau. Mais il m'a dit, ce message-là a été prêché pendant des décennies. Mais il y a un autre message qui n'a pas encore été compris, c'est que la croix n'a pas qu'un seul côté. Il a le côté horizontal. Il a dit aussi que lorsque mon fils a étendu ses bras, il a voulu rassembler tout le monde en un seul peuple. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu n'arrête pas de souligner cette année et de dire, écoute, ne crois pas que tu es tout seul comme dit pasteur Jean-Pierre, Dieu et moi fait la majorité. Non, c'est stupide, c'est faux. Vous et moi et Dieu, nous faisons et les autres, eux, église, nous faisons la majorité. Et maintenant, je comprends pourquoi la croix, tout ce que je voyais, c'était la croix. Parce que Dieu voulait me faire comprendre c'est que Sam, si tu veux aller quelque part, tu dois non seulement marcher avec moi, mais tu dois apprendre à marcher à tes semblables. Oh mon. Lorsque tu apprends à marcher avec tes semblables, tu vas démontrer une sorte de gloire sur la terre que les autres n'auront jamais vue. Parce que, laissez-moi vous dire, vous croyez que les gens ne sont pas surpris rentrer dans des églises, il y a des gens jaunes, bleus, rouges, verts, toutes les couleurs et ils se prennent dans les bras et ils se disent mais c'est quoi ça encore ? Ça ne vous est jamais arrivé ? Moi, je me rappelle quand j'étais pasteur principal, j'allais chercher les pasteurs quand je les voyais pour la première fois, c'était comme si des années qu'on se connaissait, on se prenait dans les bras. Pourquoi ? Comme Paul disait, c'était l'amour de Dieu qui me pressait. Et ça, c'était un témoignage pour les autres. Pourtant, lui, il n'avait presque pas la même couleur que moi. Vous savez, il y a une photo que je suis tombé, pasteur Jean-Pierre, il y avait un pasteur qui était de Londres que Dieu le bénit, gloire à Dieu. Vous savez, il me considérait comme son fils. Des fois, quand l'église a fini, il ne s'y préoccupait pas si j'étais le pasteur principal ou pas. Il me prenait, il me mettait sur ses jambes, il me faisait un câlin. J'étais bien ou j'étais dans ses bras ? De pouvoir ressentir son amour. Et il était en train de refléter une partie du ciel sur la terre. Quand les autres voyaient ça, ils voient, tu vois ça, un gars qui vient de l'Ile-Maurie qui est arrivé en France, le gars, il sort de Londres, il arrive comme ça, de règle comment il est. Bon, maintenant, il ne faut pas trop, trop voir ça parce qu'il y a des idées de porfolues. Il ne faut pas rentrer dedans. OK ? Ce n'est pas le thème de porfolues. L'endurcissement envers Dieu peut être causé par deux choses principales. Quelqu'un dit deux choses. Le premier, c'est le péché. Hébreu, le chapitre 3, le verset 13 dit « Mais exemptez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ce qui veut dire que le péché va t'endurcir envers Dieu. Maintenant, je ne parle pas le fait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu commets une erreur et tu te répands sincèrement. Mais je parle le fait de vivre dans une vie délabrée et pertinemment que tu sais que tu sais que tu sais et que les autres saient aussi que tu sais et que toi aussi tu sais que ce n'est pas bon ce que tu fais. Et après, tu viens à l'église et tu dis « Oui, il parle, il loue, je ne sens rien. » Je sens rien. Mais écoute, tu sentis à ton cœur il est enversé. Tu es tellement dans le péché que cela t'a aveuglé, t'a bouché les oreilles, t'a aveuglé même ton intelligence et limite zéro. Quelqu'un dit le péché ? Deuxièmement, c'est l'orgueil. Exode, le chapitre 5, verset 2, parce que Jean-Pierre, ce que je trouve hallucinant dans cela, lorsque Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, il parla à Pharaon. « Où est-ce que Pharaon dit ? Ça m'a percuté. » Exode, le chapitre 5, le verset 2, il dit « Pharaon répondu « Qui est l'Éternel pour que j'obéis à sa voie en laissant aller Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. » Vous vous rendez compte ? Et le chapitre 4, le verset 12, dit que « Dieu a endurci. » J'ai pris le temps pour étudier ce que les rabbins disaient sur ce verset. Et laissez-moi vous dire, ce verset a été très, très mal interprété. Ce verset ne dit jamais dans l'origine « Corrige-moi pour ceux qui l'étudient. » Il n'a jamais dit que c'était Dieu qui a endurci son cœur. Il a dit que Dieu a permis que son cœur soit endurci afin qu'il puisse démontrer sa puissance. Il y a une nuance dedans. Dieu n'est jamais celui qui va t'endurcir. Mais ensuite, par la suite, nous voyons qu'à cause de son orgueil, vous vous rendez compte, c'était l'homme le plus puissant à l'époque sur Terre. Un petit berger qui a à peine ses vêtements qui tiennent. Moi, je veux dire, je suis habillé de la tête jusqu'au pied, la classe. Et toi, tu viens me dire, laisse partir, qui suis-je moi pour t'écouter ? Et qui est ce Dieu là-haut ? Il était dans l'orgueil, imbue de lui-même. Donc, j'ai découvert que deux choses qui vont nous endurcir envers Dieu, c'est le péché et l'orgueil. Et j'aimerais t'encourager, bien-aimé. Si c'est ton cas, ne sois pas si gêné que cela avant que ce culte termine, nous allons te donner la solution. L'endurcissement envers nos semblables peut être causé par plusieurs choses. Quelqu'un dit plusieurs choses. Proverbe, le chapitre 13, le verset 12, nous dit, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Et encore une fois, « Peut être traduit rend l'âme malade. » Pourquoi, d'entre nous, des fois, nous passons des phases où notre âme est malade ? Pourquoi ? Les choses qui causent des enversissements au niveau horizontal, des blessures, quelqu'un dit des blessures, des trahisons, des abus et des déceptions. D'une manière générale, ces blessures occasionnées, je vais terminer. Par les offenses peuvent être très divers. Comme un exemple, nous regardons une reproche à Dieu et ne pas avoir répondu. Combien d'entre nous, des fois, nous sommes endiocis ? Moi, je lève les mains. J'ai pas honte. Vous vous êtes endiocis vers Dieu juste parce qu'il n'a pas répondu à vos prières. Comment vous l'avez fait ? Hein ? Et puis, la présence de Dieu était tellement immense. Pardon, papa ! Ça m'est arrivé. Il n'y a que moi que ça arrive. Ou sinon, une attente sans réponse. T'as tellement attendu cette chose, tellement attendu et tu continues à attendre. Mais il n'arrive jamais, mon gars. Le truc, il ne veut pas venir. Ce qui se passe, c'est que quelque part, on se dit, oh Dieu, même pas, je m'enferme. Ton âme s'enferme et tu t'endurcis. Des fois, ça peut être la perte de quelqu'un, quelque chose qu'on tenait. Ça peut être un matériel, je ne sais pas moi, une tasse qu'on a gardée depuis le temps et l'enfant arrive chez toi et casse cette tasse et là, wow, tu t'endurcis. La perte d'un enfant, d'un proche, d'un conjoint, une maladie, un handicap, quelque chose de mal que tu as pu faire et que tu n'arrives même pas à te pardonner. Un traumatisme ou un choc émotionnel ou physique dont vous n'arrivez même pas à vous remettre. Un viol, un rejet qui amène à la honte et à l'humiliation. Ces blessures sont enfermées dans le tombeau de nos cœurs et nous pourrissent à l'intérieur. Et ici, Dieu veut rentrer, Dieu veut pénétrer, Dieu veut toucher, Dieu veut libérer, Dieu veut restaurer, Dieu veut pouvoir, Dieu veut donner. Dieu veut restaurer, mais il ne peut pas tant que tu es endurci. Il ne peut pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui râle en compte de ton choix et tes décisions. Si tu continues pertinemment à continuer à vivre dans ton endurcissement tant que toi, lorsque Dieu te parle, tu ne décides pas d'une manière volontaire, Dieu ne fera rien. alors combien de temps que tu vas rester ? Combien de temps que tu vas permettre à ces choses de pourrir ta vie, de pourrir ton entourage, de pourrir ta famille, de pourrir ton travail, de pourrir ta destinée, de pourrir de toutes les bonnes choses que Dieu a investies en toi, de vraiment mettre de côté et gaspiller ces bonnes choses que Dieu a mises en toi. Tu es une pierre précieuse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu a donné, écoute, Dieu n'a pas donné juste quelques pièces pour toi, il a donné le meilleur qu'il avait. Ce qui veut dire que quelqu'un, quand il paye pour le meilleur, laissez-moi vous dire, parce qu'il donne la valeur à cette chose. Alors, est-ce que tu vas rester dans ton endurcissement ? Est-ce que tu vas continuer pertinemment à rester dedans ? Peut-être que je n'ai pas les réponses à tes questions. Peut-être que tu ne peux pas comprendre, mais laisse-moi te dire, si tu sais que certaines choses que j'ai listées par rapport à ces caractéristiques, Dieu ne veut plus, Dieu ne veut plus que tu restes dans cet état d'âme. Dieu veut que tu sors dedans, que tu viennes avec un cœur repentant et que tu viennes vers lui et te dire, Seigneur, aide-moi. Je sais que j'ai mal agi. Vous savez, je n'ai pas honte à vous dire, vous savez qu'à prendre cela, on a fait un processus deux ans avec mes enfants. Je suis toujours en train de me battre cela. Je me mettais en colère pour un oui pour un non. Je ne savais pas pourquoi. Quelque part dans mon enfance, il y en a certaines choses qui se sont produites qui ont affecté mon âme et j'ai fait un blocage dessus. Et dès que ça percute comme ça, je vais vous dire, je deviens très incontrôlable. Je ne tapais pas mes enfants, je ne martyrisais pas mes enfants, mais au niveau verbal, j'étais incontrôlable. Et j'ai pris l'engagement un de ces jours, je me mets mes enfants assis pendant le goûter. J'aime mes enfants. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Je dis, mes enfants, cette année, on va commencer un boulot. On va travailler sur papa. Ils vont regarder comme ça, travailler sur papa. C'est quoi ça encore ? On va vaincre ensemble avec vous. On va vaincre cet esprit de colère. Et croyez-moi, après deux ans, gloire à Dieu, on a sonné la trompette, on a eu la victoire. Parce que j'ai... Parce que j'ai écouté la voix de mes enfants. en quelque part, Dieu voulait gagner mon attention. Mais il savait qu'il peut seulement gagner mon attention au travail de mes enfants. Vous vous en êtes compte ? Et croyez-moi, je suis un homme libre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis un homme libre. Alléluia. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à lutter avec ces choses. Je ne veux pas tout déballer aujourd'hui. Donnez-nous la solution et nous allons clôturer et nous allons faire un appel. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous sentez que dans votre cœur, vous avez de l'endurcissement envers Dieu, il faut le régler aujourd'hui. Si vous savez que vous avez l'endurcissement envers vos semblables et peut-être ce semblable se trouve ici, réponds-toi et cours, restaure. Allô ? Je dis, allô ? Ce n'est pas normal d'être dans une famille et de ne pas être capable de se regarder dans les yeux et de dire, je t'aime dans le Seigneur. Peut-être que vous ne m'appréciez pas, mais Dieu vous appelle à m'aimer. Peut-être que vous n'aimez pas ma coupe, mais Dieu vous appelle à m'aimer. Je t'entends là-bas, toi. Tu te calmes. J'arrive, j'arrive, je descends là. Solution pour l'endurcissement vertical. Somme 95. Si vous lisez, Somme 95, c'est un somme, je n'ai jamais vu ça jusqu'à ce matin. À chaque fois, vous savez, j'aime bien lire les sommes. Je me rappelle, j'ai découvert ma vie chrétienne dans les sommes. J'ai été restauré au travers des livres des sommes parce que les sommes que les autres m'envoyaient pour que je puisse m'accrocher à Dieu, m'accrocher au destin de Dieu. Et là, je lisais ce verset et je me suis dit, wow, comment je n'ai pas pu voir ça ? Somme 95, le verset 6 à 8. Il dit, venez, prosterne-nous et humilions-nous. Quelle attitude. Il dit, fléchissons le genou devant l'éternel, notre créateur, quand il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Et Dieu me dit, Sam, la plupart du temps, tu te focalises sur n'endurcissez pas votre cœur. Mais repère ce que j'ai dit au préalable. J'ai dit, tu déchires le cœur, tu fléchis les genoux et tu te mets devant moi. C'est la solution pour toi aujourd'hui. La repentance et l'humilité. Si tu constates l'endurcissement vertical dans ta vie, deux solutions que Dieu te donne ce matin. La repentance et l'humilité. Quelqu'un dit la repentance et l'humilité. La solution pour l'endurcissement horizontal, je l'ai vécu ça. Si vous regardez dans Luc, le chapitre 4, le verset 18 à 19, il dit, l'expositionnaire est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre et pour guérir ceux qui... Ce qui veut dire que Dieu est capable, Dieu a l'onction pour guérir ton âme. Oui, tu as été bafoué. Oui, tu as été maltraité. Oui, je ne suis pas en train de dire tu vas venir ici, ils vont prier pour toi. Lorsque tu vas tomber, tu vas relever. Non, 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 non. Laissez-moi vous dire j'ai vécu la guérison de l'âme. Laissez-moi vous dire ça m'a pris des années. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, je me suis resté attaché à Dieu. Et je dis, non, je ne permettrai rien de m'endurcir vis-à-vis de Dieu. Je vais m'accrocher à Dieu. Et à chaque fois que je vois un comportement bizarre, l'endurcissement, ça me fait attention. Je suis en train de t'endurcir. Et même la dernière fois, j'entendais Vanessa qui disait, mais Sam, tu es bizarre, tu t'es endurcie. Je dis, mon Dieu, si ma femme me dit ça, il y a un gros soutien. J'ai assez d'idées. J'ai dit, ok ? Et comment trouver la solution ? L'endurcissement horizontal, la guérison de ses blessures et le pardon. Tu vois, des fois, le problème, ce n'est pas parce que Dieu ne te pardonne pas. Toi, tu as du mal à te pardonner. Des fois, ce n'est pas parce que ton frère ou ta soeur que tu as blessé ne t'a pas pardonné. Mais toi, tu as du mal à te pardonner. Qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez rester dans votre joli vêtement le dimanche ? Continuer à jouer à jouer l'église ou vous allez oser écouter la voix de Dieu et dire, oui, je reconnais qu'il y a de l'endurcissement envers Dieu dans ma vie. Je veux venir à l'hôtel et je veux briser ça. Je veux me répandre et je veux m'humilier devant Dieu. s'il y a de l'endurcissement envers vos semblables. Comment vous dites ? Je... Je... Rale-bol. Ça, c'est un bon moment de dire rale-bol. Allo ? C'est la seule fois où je vous donne la permission de dire rale-bol. Rale-bol, d'être dicté par mes émotions. Rale-bol, d'être dicté par mes humains. Non, je vais être au contrôle, je ne vais plus être une victime. Je vais arrêter de laisser les blessures de la vie m'empêcher d'avancer avec Dieu et de marcher dans l'amour de Dieu. Je vais arrêter de m'endurcir et je vais venir ici et permettre à le Dieu qui guérit de guérir et restaurer mon âme afin que je puisse être une âme restaurée pour pouvoir être capable de restaurer d'autres âmes dans le nom de Jésus. Êtes-vous prêts pour ça, bien-midi ? Êtes-vous prêts pour ça ? Oh, je vais appeler l'équipe de louanges. Nous allons rentrer dans un temps de louanges et d'adorations. J'aimerais bien que vous vous pesez, vous ouvrez votre cœur. Oubliez, si c'est moi qui vous l'ai dit, oubliez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous savez que Dieu vous a parlé ce matin. S'il vous plaît, ne quittez pas ce lieu sans être venu. Et je vais m'arrêter là et je vais laisser la louange prendre et le pasteur Jean-Pierre va venir pour clôturer ce temps-là, juste après quelques minutes pour vous donner le temps de prier. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne laissez pas le message de la croix être en vain. Que cela soit une réalité dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada